L'administrateur judiciaire s'est présenté ce matin devant le président du tribunal de commerce avec une seule assurance. La somme que les actionnaires ont versée il y a quelques jours, 40 000 euros pour chacun, ne permet à TLT de vivre que jusqu'à fin février. Ce qui intéresse le tribunal c'est aujourd'hui le maintien de la situation de trésorerie et de la capacité de TLT d'assumer ses charges au jour le jour. Le plan de restructuration n'est pas, tel que je l'ai perçu, pour l'instant le souci du tribunal. Il faudra donc que le 20 février les actionnaires puissent se représenter devant le tribunal en proposant une recapitalisation suffisante et de longue durée. La possibilité d'une entrée du TFC dans le capital de la chaîne locale à la place du groupe Lagardère n'est encore que trop hypothétique. C'est en termes d'espèces sondantes et trébuchantes que ça va se régler. Et donc les engagements probables, possibles, sont au regard du tribunal de commerce insuffisants. Et c'est la simple application de la règle légale en la matière. Il faut que la trésorerie soit assurée, la trésorerie de ce qui est dépensé aujourd'hui. Pour l'instant ce ne sont que des contacts et que le TFC a manifesté son intérêt pour rentrer à la place de Lagardère. Donc ça veut dire déjà que TLT a aujourd'hui un noyau d'actionnaire qui a exprimé la volonté de poursuivre. Il faut que le plan de restructuration qui est en cours d'établissement mais qui n'est pas finalisé, donne à chacun l'assurance de la viabilité d'un projet de télévision locale à Toulouse. Un plan qui pour l'instant prévoirait le maintien de 24 CDI à TLT. Le président de la chaîne locale dit vouloir procéder au départ des salariés concernés sur la base du volontariat.